Louis est impressionnant parce qu'il arrive à être à la fois précis et nuancé et c'est pas toujours, c'est pas toujours, pas toujours aussi évident. En gros je suis d'accord avec toi, donc je pourrais faire, je ne sais plus si c'est André Moroy ou Siegfried qui disait je suis d'accord, enfin l'Angleterre est une île, je peux arrêter là, donc je pourrais presque arrêter là, je suis d'accord, je vais quand même vous donner un point de vue non pas différent mais avec une autre approche, je ne vais pas remonter jusqu'au rite de l'Empire Romain, quoique, je crois que si on veut bien comprendre les phénomènes, il faut toujours en faire la généalogie et la généalogie c'est évidemment l'histoire et c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de la construction européenne. Parce qu'il me semble que dès qu'on parle de défense européenne, on est, dès qu'on dépasse un tout petit peu les aspects techniques, budgétaires, d'une politique publique ordinaire d'une certaine manière, on se rend compte justement que ce n'est pas une politique publique ordinaire au moment où on la met en œuvre, tant qu'on la finance, tant qu'on l'organise, tant qu'on la planifie, tant qu'on y réfléchit, oui c'est une politique publique comme la politique agricole, la politique régionale et il y a un moment ça cesse d'être une politique comme les autres parce qu'on rentre dans l'ultima ratio regis, le dernier argument du roi, on tue des gens ou on menace en tout cas de le faire et on rentre évidemment dans une dimension tout à fait différente. Donc on est immédiatement je crois, dès qu'on aborde les questions de défense européenne, renvoyé à la question de la nature de la construction européenne. Et là, il y a deux écoles, il y a deux façons de voir les choses. Il ne s'agit pas d'opposer les pour et les contre, je ne m'inscris absolument pas dans cette logique, mais sur la construction européenne il y a l'idée, la première idée c'est de dire il existe une identité européenne. Cette identité européenne est un fait préalable à la construction européenne, peut-être même à la construction des nations. Et ce projet consiste à organiser cette identité européenne dans une logique, et c'est là qu'on peut remonter très loin, finalement dans la longue histoire de l'Europe, c'est la rémanence sans doute de ce qu'a été l'Empire romain. Donc nous avons une identité commune et donc nous allons nous doter des instruments de cette identité commune, donc des instruments de la puissance, ça veut dire que nous aurons des frontières, ça veut dire que nous aurons une vision du monde, ça veut dire que nous aurons quelque chose en commun, et que nous serions un peu dans la situation de l'Allemagne ou de l'Italie du début du XIXe siècle qui n'attendait qu'à réaliser son unité. Ça c'est une vision de l'Europe, ce n'est pas la mienne. Moi je pense que l'Europe c'est un projet politique un peu hors sol, qui consiste justement à constater le fait que nous n'avons pas une identité commune, nous sommes extrêmement différents, les Français sont extrêmement différents des Allemands, les Français sont extrêmement différents des Britanniques, les Français sont extrêmement différents des Italiens, et c'est pour ça que nous nous sommes faits la guerre pendant des siècles. Et ce projet politique, qu'en tient, on pourrait dire, un peu projet de paix perpétuelle, est une construction qui permet de dépasser nos oppositions, de dépasser nos différences, de dépasser nos identités différentes. Je crois que c'est ça, pour moi, le projet européen. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été construit. C'est comme ça qu'il a été sans doute pensé dès la fin de la Première Guerre mondiale, Aristide Briand, des gens comme ça, qui n'a pas pu se mettre en œuvre pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, et notamment à cause du désengagement des Américains, c'est-à-dire la non-pax americana, qui va arriver après 1945, et donc ce projet cosmopolitique universaliste va pouvoir être mis en place. C'est un projet qui dépasse considérablement, en réalité, les pays européens. C'est presque la réalisation concrète du projet des Nations Unies. On l'a fait sur un morceau de la planète, sur ce morceau qui s'était tant affronté dans deux épouvantables guerres, et là, on a construit le projet des Nations Unies. Sauf que ce projet des Nations Unies d'Europe, en quelque sorte, il a un code génétique, il a une identité, il a de l'ADN. Cet ADN, c'est la paix. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la puissance, c'est nous n'utilisons jamais la force pour régler nos différends. Nous sommes nés de ça. La construction européenne telle que nous la connaissons, l'Union Européenne de Bruxelles et de Strasbourg telle que nous la connaissons, c'est ça, c'est l'héritage de ça. On ne change pas son code génétique. On peut le faire bouger, enfin, on peut développer des organes différents, ce que Louis appelait cet empilement de générations de projets depuis, ça fait 25 ans qu'on les voit s'empiler. On ne change pas son code génétique. Et donc, l'Union Européenne est confrontée, d'une certaine manière, à une impossibilité en matière d'exercice de la puissance et d'exercice et d'emploi de la force, parce que, vous l'avez compris, elle est née contre ça. Et que ce contre-ça est un formidable projet, une des plus, sans doute, une des plus grandes réalisations politiques de l'humanité, d'avoir réussi à faire qu'enfin, on ne se fait plus la guerre entre Français et Allemands. L'autre jour, je commentais les délires qu'on entendait sur le traité d'Aix-la-Chapelle et je disais, mais, enfin, imaginez deux minutes ce que ça signifie pour quelqu'un. Moi, je suis en partie d'origine de la sienne. Quand on franchit la frontière avec l'Allemagne, allez simplement dans le sud du Liban et dans le nord d'Israël et allez voir ce que c'est une frontière qu'on ne traverse pas et où, en face, il y a des gens qui ne vous veulent pas de bien. Et après, on revient discuter des vertus du traité d'Aix-la-Chapelle. Donc, on a réussi ça. On a réussi ça, mais, évidemment, ça ne nous permet pas de faire une défense. Voilà. Donc, il faut sans doute penser à d'autres choses et se dire qu'on va sans doute, pendant la génération qui viendra encore accumuler un certain nombre de projets, et qu'on verra, il y aura une trentaine de milliards qui seront peut-être mis là, mais 30 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais c'est 30 milliards sur 7 ans, et puis on verra ce qu'il en a. Mais je ne veux pas nier qu'il y a des progrès, des avancées, des choses qui se passent, mais je pense néanmoins qu'on est dans une, comment dire, dans une impossibilité de principe. Il faut peut-être refonder autre chose, mais ce sera une autre idée venant d'une autre histoire, pour une autre raison que celle dont nous sommes les héritiers. Alors, j'entends bien ce qu'on nous dit sur essayer de relancer la construction européenne autour des affaires de défense et de sécurité. Ce n'est pas en soi une idée totalement absurde, c'est la recherche de quelque chose. L'Europe, l'Union européenne, ce projet, je pense qu'il en est à sa troisième génération, mais c'est une génération qui n'a plus, qui justement n'a plus de projet. Le premier projet, on l'a vu, de l'Union européenne, c'est la paix. C'est simplement de plus faire la guerre entre nous. Et ça a été rendu possible parce que les Américains, j'insiste lourdement, ont imposé la paix américana. Ça avait échoué en 19 parce qu'ils se sont retirés de la Société des Nations, parce qu'ils se sont retirés du traité de Versailles. Ça a échoué. Ils ont compris la leçon. La suivante, ils sont restés. Ils ont créé un écosystème système pacifié qui a permis le développement de ce projet géopolitique pacifiste en Europe. Ça, c'est la première génération. C'est les grands pères fondateurs, c'est les pères fondateurs, c'est tous les grandes et belles histoires de la construction européenne. La deuxième génération, qui est en quelque sorte la mienne, la nôtre, c'était plus la paix, c'était la liberté. C'était la fin des dictatures, d'abord d'extrême droite dans le Sud, puis la chute du communisme, puis l'accès à la démocratie, la liberté de circulation, la paix, la liberté. Aujourd'hui, la tentation, et le président Macron l'a formulée pendant la campagne, il a dit que l'Europe, aujourd'hui, ça doit être la protection. J'en reviens à ma première idée. Ça me semble un projet assez vain de penser que l'Europe puisse être vécue par les peuples, par les citoyens, comme la chose qui les protège. La plupart des gens considèrent au contraire, aujourd'hui, que l'Europe ne les protège pas, mais qu'elle contribue à les menacer, et à les menacer dans leur prospérité, dans leur vie quotidienne. Donc, là, on est dans un nœud politique extrêmement compliqué, extrêmement compliqué à résoudre. L'intuition de dire qu'il faut proposer quelque chose que les peuples comprennent pour relancer cette affaire, et on va dire qu'on va se protéger. Alors, on va se protéger contre quoi ? On va se protéger contre les Russes, on va se protéger contre les Chinois, on va se protéger contre les migrants, on va se protéger contre les travailleurs détachés, on va se protéger contre les crises financières, contre le climat. Bref, on est quand même dans une vision un peu extrêmement défensive. On n'est pas en train de proposer d'inventer un monde nouveau. Les gens inventent un monde nouveau. Les Américains inventent un monde nouveau avec les GAFA. Les Chinois inventent un monde nouveau avec leur technologie, les routes de la soie, et une forme d'autoritarisme. Mais nous, on n'invente rien. On propose simplement de se protéger. Et quand on pense la paix, la liberté, qui sont des choses extrêmement positives, et qu'on dit, maintenant, ce qu'on va faire entre nous, c'est qu'on va se protéger, ça ne me semble pas être un moteur suffisant, d'autant que, comme je l'ai dit, le code génétique de l'Union européenne nous en empêche sans doute. Alors, je ne voudrais pas faire mon... parce que ce n'est pas du tout mon cas, mais en réfléchissant à ce que j'allais vous dire tout à l'heure, je repensais au slogan du Front populaire en 1936, qui était la paix, le pain, la liberté. L'Europe, elle nous a apporté la paix, la liberté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pain, c'est-à-dire la prospérité, la seule chose qui peut en fait convaincre les gens qu'il y a quelque chose à défendre, quelque chose à défendre, eh bien ça, aujourd'hui, les peuples, ils se disent, elles ne nous l'apportent pas, cette prospérité. Donc, on risque, effectivement, moi, je ne suis pas très optimiste, on va dire, sur ce qui peut se passer dans les mois et les années qui viennent, même si je ne pense pas du tout que l'Europe va se déliter, le Brexit montre... Le Brexit est une leçon de choses. Essayez de sortir, vous allez voir le bordel. Donc, ça a calmé pour presque une génération les... Mais, 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 ça ne veut pas dire qu'il y a un moteur. Et le moteur, moi, je ne pense pas qu'on pourra le récupérer avec la défense. Voilà. Voilà mon point de vue. Mais, il faut que je pose des questions aussi. Alors, moi, j'avais préparé... Peut-être que tu veux répondre à ma proposition. Oui. Eh bien, justement, l'articulation qui permet de sortir, finalement, de ce piège, c'était la formule. L'Europe, ce n'est pas par rapport à elle-même qu'elle doit se faire. Elle n'est pas par rapport au monde. Donc, aujourd'hui, la vraie préoccupation, c'est ça. C'est comment elle sort d'elle-même, que ce soit pour ses projets, que ce soit pour son rayonnement. Pour proposer quoi ? Eh bien, pour proposer d'abord le maintien de ce à quoi elle croit, ce que tu évoquais aussi, c'est-à-dire ses valeurs, parce que les défenseurs de la démocratie, y compris, je dirais, dans le cours occidental, ne sont pas si nombreux. Donc, c'est, à mon avis, un de ses objectifs. Elle doit se réapproprier des outils diplomatiques qu'elle a négligés. On parlait de l'architecture européenne de sécurité. Bon, ça a été des traités qui ont été négociés, ce qui était normal, avant la guerre froide, immédiatement après la guerre froide. Est-ce qu'aujourd'hui, les Européens, collectivement, et seuls collectivement, ils peuvent le faire, ne sont pas intéressés à la remise en place d'une architecture de sécurité, ou on l'appelle comme on veut, ou de traité, qui permette d'éviter que les choses se dégradent, dégénèrent sur leur sol. Il y a des affirmations qui sont leur survie technologique, tout simplement. C'est-à-dire que si, notamment dans les secteurs qui nous intéressent, de l'aéronautique, du spatial, etc., qui impliquent des coûts capitalistiques énormes, si on ne fait pas ces investissements, l'Europe sera complètement dépassée. Alors, c'est vrai que là, on est plutôt dans des domaines de la recherche duale, mais qu'il s'agisse d'acquisition de supercalculateurs, qu'il s'agisse... Voilà, donc là, l'Europe peut se repositionner, mais évidemment, elle se repositionne face à des défis du monde, face à une compétition dans le monde, en sortant un peu de dialogue qu'elle a face à elle-même. Et je suis d'accord avec toi, en tout cas, voilà, l'idée de la protection qui semble répondre assez bien à une inquiétude fondamentale du citoyen... C'est assez fine. ...n'est pas suffisante. Alors, c'est, d'une part, parce que c'est ce que je disais, à un moment dans l'introduction, ce que tu as bien développé, c'est que nos concitoyens n'y croient pas. Au contraire, que l'Europe, c'est un outil qui déstabilise les sociétés, qui défait le lien social, qui provoque du chômage, etc., etc. Mais, je pense que c'est quand même une bonne thématique, parce que c'est quand même la première fois, depuis la chute du mur de Berlin, et même avant, parce qu'avant, je dirais, la dissuasion, etc., que l'Europe se sent agressée. D'abord parce que c'est une réalité, mais aussi parce que c'est une forte perception. Est-ce que tu penses que ce n'est pas une vision trop française ? C'est-à-dire que, pour la plupart de nos partenaires européens, y compris les Allemands, même si Merkel évolue un peu, la protection, c'est d'abord et avant tout l'alliance avec les États-Unis. Et ça, c'est une vision... Tu sais, en géopolitique, on est toujours dans des représentations. Et j'ai l'impression que nos représentations de l'Europe, elles sont, par définition, très françaises. Et tu parles même pas qu'aux Polonais, à tous les Européens, la protection, c'est pas à Bruxelles, c'est l'alliance avec les États-Unis. Et en réalité, ils ont plutôt raison. Ils ont plutôt raison de penser ça. Moi, je serais tchèque. Je ne suis pas tchèque, mais je serais tchèque. La garantie de sécurité des Français et des Britanniques, j'y croirais pas beaucoup quand mon pays a été victime des accords de Munich en 1938. En revanche, la puissance américaine, j'y croirais. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Ce qu'on peut répondre, c'est que... Alors, d'abord, l'élément de réponse, c'est que je dirais la citadelle ou les éléments de la carapace ou de la défense, bien sûr, elles sont articulées autour de l'alliance atlantique. Mais quand je parle d'agression, c'est des agressions qui, justement, je pense qu'on ne risque pas de voir se réaliser des conflits militaires parce que les conflits militaires sont coûteux, désordonnés. Et qu'en plus de ça, nous attaquer, c'est perdre l'intérêt de la proie que nous représentons, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire etc. J'espère que tu as raison parce qu'en 1910, je ne sais plus quel écrivain anglais écrivait que la guerre était désormais impossible en Europe. Je ne dis pas qu'elle est impossible. Je ne dis pas qu'elle est impossible. Je ne dis pas qu'elle est impossible. Je dis même que, alors qu'on l'avait vu s'éloigner très loin, on la voit refluer de plus près. Donc je dis que par rapport aux risques d'agression militaire, oui, l'alliance atlantique, l'OTAN, très bien. Mais les types d'agressions auxquelles j'évoquais, c'est-à-dire des stratégies miques, c'est-à-dire les problématiques du cyber. Écoutez, franchement, si notre système de satellite de communication ne fonctionne pas, si nos câbles sont zigouillés, ça concernera d'abord les Européens. Donc c'est par rapport à tous ces types d'agressions qui sont quand même réalistes. Ensuite, même sans parler d'agression, l'intimidation et la provocation qui conduit les Européens quelquefois, par crainte, à devancer le comportement de l'adversaire pour s'aider, montre bien que cette absence de confiance en soi est absolument problématique. Elle n'est pas sur le terrain militaire, mais elle est sur le terrain diplomatique, elle est sur le terrain d'affirmation. C'est pour ça qu'on parle d'affirmation stratégique. Et si vous n'avez pas ce sentiment que vous pouvez à la fois compter sur de la solidarité, mais aussi sur un minimum de moyens, s'il y a une crise du type de Seul qu'on a connue dans les Balkans, plus faible même, un trouble de cette nature, les Américains peuvent dire, écoutez, vous vous brouillez, je ne viens pas, et qu'est-ce qu'on fera ? On restera les Blancs bras ballants. Donc la grande catastrophe militaire, le grand conflit, la grande déferlante russe sur l'Europe, évidemment, intellectuellement, je dois, il faut commencer par l'affronter, et en l'affrontant, je dis, la seule chose qu'on a su bien faire, c'est sans doute cette alliance avec les Etats-Unis, mais tout le reste, tout le reste, on est confronté à nous-mêmes. D'abord, on est confronté aux troubles du monde, et on est confronté à nous-mêmes dans les réponses. J'ai deux questions très différentes. Une qui vient de me surgir en t'écoutant. une des menaces stratégiques les plus importantes, enfin stratégiques, au sens qu'ils menacent des intérêts extrêmement concrets en Europe, c'est l'extraterritorialité du droit américain. Oui, bien sûr. Comment on voit bien la difficulté, la grande difficulté des Européens à y répondre ? Je voudrais savoir ce que tu en penses, et après, je voudrais te poser une question sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Ah non. Non, mais je pense qu'il y a comme ça tout un catalogue d'actions qu'on devrait pouvoir conduire pour nous renforcer. On a parlé des valeurs, on a parlé de la monnaie d'échange. Ce que faisait remarquer Barnier la fois dernière, c'est y compris dans les échanges intracommunautaires. Donc que l'euro ne devienne, que nous n'imposions pas d'avantage de l'euro dans nos échanges. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre, on va dire, une certaine dépendance militaire, en tout cas c'est ce qu'on entend, on dit que les Allemands disent ça, moi je n'ai jamais entendu dire ça, mais on dit que les Allemands disent, notre problème c'est que comme nous sommes dépendants militairement pour la sécurité des Américains, nous ne pouvons pas aller jusqu'à remettre en cause la suprématie du dollar. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien ? Est-ce que toi dans tes contacts, dans tes discussions, tu as entendu des choses comme ça ? Je ne t'ai jamais dit de manière aussi explicite, mais de la même manière qu'y compris dans des décisions négatives que prennent les Américains dans toute une série de domaines qui concernent nos exportations, leur législation ITAR, la compliance, les Européens sont dans une position de céder parce que tout simplement ils ne sont pas suffisamment consolidés pour être forts. Ils n'ont aucune envie de payer les amendes, les milliards payés par les BNP, ils n'ont aucune envie. Il faut quand même le comprendre. Donc pour ça que quand on parle d'affirmation stratégique, tout n'aboutit pas aux questions de défense. Ça aboutit d'abord à des problématiques de sécurisation de notre monnaie, de nos échanges, de défense de nos valeurs. Et sur la compliance, oui c'est extrêmement difficile tant qu'il y a de toutes les façons. Mais de toutes les façons, la problématique américaine, elle va atteindre forcément très vite son paradoxe parce qu'à qui peuvent les imposer ce type de sanctions ? Aux Européens ? On les impose aux Chinois ? Non ? Non ? Bon. Alors je veux dire, il faut quand même, il faut quand même, donc cette question, l'Europe a une difficulté à être une puissance de la norme. Les Chinois n'auront aucune difficulté, et d'ailleurs que ce soit dans leur nouveau modèle de multilatéralisme, que ce soit dans des normes technologiques, à imposer leurs normes. Donc on est sur des questions stratégiques qui évidemment à chaque fois peuvent avoir une correspondance dans le champ militaire ou dans le champ des industries de défense, mais qui sont beaucoup plus au cœur, au cœur même de la viabilité du projet européen, et pour les Européens, de leur survie économique, de leur survie industrielle, du maintien de leur emploi. Je voudrais t'interrogir sur le traité d'Axta-Chapelle. Moi, j'ai été frappé par l'absence de deux mots dans ce traité, enfin trois d'ailleurs, enfin non même quatre, enfin deux expressions, deux expressions, deux expressions, celui d'autonomie stratégique et celui d'intérêts vitaux. On ne réussit pas aujourd'hui à mettre noir sur blanc d'un traité avec l'Allemagne que nous avons des intérêts vitaux en commun. Des intérêts vitaux, vous le savez tous, dans la doctrine française implique la dissuasion nucléaire. Mais on parle d'intérêts de sécurité, on parle de plein de choses, on n'arrive toujours pas, je ne sais même pas si la France a proposé ça, je n'arrive pas à le savoir, si la France a proposé ça aux Allemands, de dire bon, écoutez, on pourrait peut-être mettre intérêts vitaux dans un traité qui ne fait que renouveler, en quelque sorte, un traité signé en 1963. Comment tu, quel regard tu portes sur ça ? Je pense que tu apportes en même temps que ta question la réponse, c'est-à-dire qu'il y a des termes qui sont tellement connotés dans les milieux comme intérêts vitaux qui renvoient à la doctrine nucléaire, que les Allemands, de toutes les façons sur les questions nucléaires, ce qu'on a pu faire avec les Britanniques en marge ou dans le traité de Lancaster pour reconnaître exactement la même chose, parce que c'est ce que le traité veut faire, pour reconnaître qu'il y a quelque chose d'un peu plus dans l'automaticité de la mise en œuvre de la garantie mutuelle que ce qui peut être encore interprété dans l'article 42.7 du traité européen, qui prévoit une garantie mutuelle, mais qui prévoit que les façons de répondre à cette garantie mutuelle est plus souple. Donc là, il y a la volonté de traduire le même automatisme que celui qui avait été négocié avec les Britanniques, sauf qu'avec les Britanniques, on n'a pas le problème de la dissuasion nucléaire étant deux puissances nucléaires. Pour les Allemands, c'est un sujet, c'est un sujet qui divise leur société, qui divise quand il devient explicite, quand il reste un implicite, parce que moi je me souviens qu'on avait eu, ça nous renvoie au calendre grec, mais en 1995, je te rappelle la concertation nucléaire qu'avait souhaité entreprendre Jacques Chirac et Juppé, avec les Allemands, et ça n'avait pas prospéré, parce que c'est un sujet d'abord, pour eux, ils doivent immédiatement reconnaître des équilibres, et ensuite c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Mais si l'on dit, il nous laisse parfaitement dire ce qu'on dit depuis des lustres aussi dans notre doctrine de dissuasion, que nous incluons dans notre appréciation des intérêts vitaux la défense de nos alliés, mais dès lors que ça suffit, pourquoi aller le dire d'une manière provocative, qui risque d'être un facteur bloquant ? Il suffit de connaître le climat sur le nucléaire en Allemagne, je pense que c'est essentiellement ça, je ne pense pas que ça change ni l'esprit, ni la vertu de ce qu'à travers le traité d'Aix-Lachapelle voulait être signifié en termes symboliques. Tu penses que c'est un grand progrès, le traité d'Aix-Lachapelle ? Je pense que c'est une confirmation qui est bienvenue dans le moment actuel où on dit que l'Union européenne, sur ces questions, table quand même sur la solidité et la construction du couple franco-allemand. Sur l'autonomie stratégique, elle est quand même d'ores et déjà inscrite dans toute une série de textes de l'Union européenne. Alors après chacun, il y a un débat, je l'ai eu déjà avec des Allemands, alors là pour le coup oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence d'approche dans la manière non pas de reconnaître l'autonomie stratégique, c'est dans la stratégie globale de Madame Mogherini, c'est dans le projet du PEDID, ça apparaît à plusieurs reprises. Mais c'est dans l'interprétation et l'interprétation, ce qu'ils ne veulent pas là encore, c'est que ça donne pièce cette fois à une querelle pour eux difficile ou une querelle transatlantique avec les Américains. Or, je dirais qu'après, dans le moment actuel, on a bien vu qu'il y avait une irritabilité américaine qui est inutile de déployer si elle veut être un facteur bloquant de ce que l'on veut faire prospérer, c'est-à-dire davantage de cohésion. Mais quand on parle, ils donnent une autre interprétation. En réalité, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que l'autonomie stratégique soit interprétée comme on l'a fait nous par le passé, autonomisation stratégique. C'est cette ambiguïté qu'ils ne veulent pas dans la traduction. Et ne trouvant pas le bon mot, alors ils vous disent que si on parle d'autosuffisance, de self-sufficiency de l'industrie, si on parle de ça, pas de problème, pas de problème, on vous suit. Mais voilà, il se trouve que les mots sont piégés et en réalité, ils sont piégés par notre phraseologie à nous. Parce que c'est chez nous que ça a immédiatement sa teinte. Quand on dit intérêt vitaux, tout le monde voit l'ultime avertissement, dommage, voilà, doctrine d'anticité, on voit tout de suite les intérêts vitaux qu'on ne définit pas, que seul le président de la République peut définir. Bon, pour un Allemand, non mais attendez, c'est quand même ça. Et pareil, autonomie stratégique, après, au lendemain de la chute du mur de Berlin, ça voulait dire autonomisation. Ce n'est pas ce que les mots veulent dire aujourd'hui dans le loggage européen tel qu'il a été accepté par les 27. Donc voilà, il ne faut pas revenir là-dessus. – Tu as beaucoup parlé d'industrie. – Après, il y a la… Vas-y, vas-y. Non, parce que nous, on peut passer des heures. Et d'ailleurs, on va continuer après parce qu'on dit l'ensemble. – C'est ma dernière question. C'est ma dernière question. Tu as parlé d'industrie. Quand même, il y a eu un truc incroyable, enfin, une décision qui, pour moi, est vraiment importante. C'est la décision de faire un avion de combat, enfin, un système de combat aérien, et notamment la levée d'une sorte de tabou chez Dassault Aviation, de la coopération avec les Allemands qui a été levée quasiment, pour ce que j'en sais, sur le lit de douleur de Serge Dassault quelques semaines avant son décès. Comment tu penses, enfin, comment tu vois les choses en matière de coopération, enfin, sur l'affaire allemande et avec… Tu crois qu'on va faire cet avion de combat ? – D'abord, je pense que c'est une coopération absolument structurante, décisive pour l'aéronautique de combat en Europe, en France, mais en Europe. Donc, je me réjouis de tout ce qui a pu être fait en matière de coopération, des accords de finalisation de la discussion, en tout cas, qui a pu être trouvée à la fin de l'année, de l'engagement à aller vers un démonstrateur, de la désignation de leadership, etc. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, et pour avoir connu la difficulté de conduire des programmes en coopération, et en plus de ça, on y revient, j'allais dire, 30 ans plus tard, après l'histoire du Rafale et de l'Eurofighter, bon, tout le monde sait que c'est difficile, tout le monde sait que c'est une coopération qui ne peut pas se limiter à une coopération franco-allemande, donc il va devoir amener d'autres dans la barque si on veut assurer le succès de ce système de combat aérien futur, et qu'il y a, évidemment, on n'est pas encore au stade de l'irréversibilité. C'est-à-dire que c'est un programme, je le répète, qui est plus déterminant que tout le reste sur toute une partie de la survie de l'industrie de défense en Europe. Les Américains vont être à fond contre. Les Américains, de toutes les façons, ont d'ores et déjà réuni l'ensemble pratiquement de l'Europe autour de leur programme F-35. Pour la chancelière, pour la ministre de la Défense, je trouve d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de ténacité et de courage à affirmer d'abord ce projet, mais je pense que pour des raisons calendaires, etc., ils sont soumis aussi à des pressions ou à des besoins qui peuvent faire que le F-35 réapparaisse, mais comme un projet complémentaire. Donc on sait que tout ça est évidemment très difficile. Mais c'est structurant. Il y a comme ça, je dirais, l'avantage peut-être de ce programme, et notamment de sa première définition franco-allemand, c'est qu'il scelle le cœur de l'entente entre nos deux pays pour progresser. Je l'ai vu quand même, quand j'évoquais l'aventure née de ADS Airbus et la 400M, ou d'autres aventures avec les Allemands, quand les choses sont engagées, il y a aussi une solidité, et puis évidemment c'est devenu un test. Autant on peut chipoter sur toute la phrase zéologique. Là, il va falloir le faire voler. La preuve, elle va être là, et il faudra qu'il vole, mais il faudra le faire décoller. Je suis sûr que s'il décolle, il volera. Parce que j'ai confiance, j'ai confiance dans les bureaux d'études, et notamment dans ceux qui sont chefs de file de ces bureaux d'études. Merci. 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 Merci.